Que le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de volonté et de miséricorde, nous bénisse ce soir encore une fois de plus, car il nous donne l'occasion de nous retrouver autour de sa table. C'est une grâce de venir au devant de sa face pour partager sa parole. J'ai toujours dit qu'il y a des choses que nous pourrons faire dans l'église pendant que nous sommes encore sur cette terre des hommes. Il y a prier, il y a louer le Seigneur, l'adorer et il y a aussi partager la parole. La parole de Dieu, c'est le moment le plus crucial qui constitue la base de tout. Parce que c'est dans la parole que nous saurons pourquoi nous devons prier et c'est dans la parole que nous saurons comment nous pourrons adorer. Et c'est dans la parole que nous devons savoir comment est-ce que nous pourrons obtenir notre salut. Bien évidemment, nous continuons à étudier les livres des actes des apôtres. Pour ainsi décortiquer la doctrine, la sainte doctrine de Jésus-Christ. Celle qui a été transmise aux apôtres. Et ainsi, nous pourrons connaître cette doctrine et nous comporter de la même manière. Avant que nous puissions lire la parole d'aujourd'hui, l'esprit me pousse à c'est que je puisse mettre un point sur quelque chose qui me retient à cœur. Comme nous savons, la parole doit nous éclairer. Mes amis, pendant ce temps, le monde est en train de, surtout dans le pays où nous sommes, ils sont en train de se préparer pour la fête de mer. Et c'est une fête que les gens du monde, les gouvernements, ont jugé que, voilà, c'est une journée où on va honorer les maires. Mais nous observons quelque chose qui, d'emblée, ne peut pas nous frapper, mais qui nous amène doucement dans une dimension autre que la dimension de la parole de Dieu. Et il y a une habitude qui commence à entrer dans l'église de Dieu, où on commence à apprendre de faits qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais pouvoir, n'est-ce pas, les insérer dans l'église de Dieu. Nous n'avons rien contre la fête de mer. Mais une pratique qui se fait, qui se fait aujourd'hui dans l'église, où le jour de fête de mer est devenu comme des jours des fêtes de l'église. Et nous avons vu que dans certaines assemblées, ils sont allés plus loin, jusqu'à décider que ces jours-là, ce n'est que la sœur qui s'occupe de tout, de la parole, de tous les cultes. Et nous pensons que la parole de Dieu ne nous recommande nulle part ces pratiques. sans toutefois nous approprier un certain pouvoir. Mais nous rappelons la parole de Dieu pour que nous puissions rester, n'est-ce pas, dans la volonté de notre Dieu. Et que Dieu de gloire, Dieu de bonté et miséricorde, éclaire nos esprits là-dessus. Maintenant, nous allons continuer notre lecture du chapitre 15. Nous allons prendre à partir du verset 36. Et nous allons terminer au verset 41. Et après, nous pourrons voir si nous pourrons prendre une partie du chapitre 16. J'ai lu la parole de Dieu. Nouveau voyage missionnaire de Paul accompagné de Silas, visite aux églises d'Asie. Quelques jours séculaires, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter le frère, dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugia plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs plutôt, pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix des Silas et partis recommandés par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cécile, fortifiant les églises. La parole de Dieu. J'ai dit à Barnabas, «Barnabas voulait revenir et visiter les believers dans les villes où nous apprenons la parole du Seigneur, et nous voyons savoir comment ils se sont passés. Barnabas voulait prendre Jean-Marc avec eux, mais Paul ne pensait pas qu'il était le droit de prendre lui, parce qu'il n'avait pas resté avec eux jusqu'à la fin de leur mission, mais il s'est retourné et qu'ils se sont passés par les églises. Il s'est passé un gros argument et ils se sont passés. Barnabas took Marc et s'est passé pour les secrets. Il s'est passé pour les églises et qu'ils se sont passés par la grâce du Seigneur. Il s'est passé à la grâce du Seigneur. Il s'est passé à la grâce du Seigneur et la Cécile, fortifiant les églises. Le Wad de Dieu. Amen. Bien aimé, nous allons d'abord mettre en contexte, n'est-ce pas, la lecture que nous venons de faire, afin que toute personne qui pourra nous suivre puisse avoir une idée exacte sur ce dont nous parlons. La fois passée, nous avons parlé effectivement, et c'est ça que le chapitre 15 traite, de ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Et nous savons que cette conférence avait eu lieu pour, n'est-ce pas, confronter deux points de vue de ceux qui pensaient que le païen qui venait de se convertir devrait être circoncis, et les autres pensaient qu'ils ne pouvaient pas être circoncis. Le Belové, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Et nous avons vu que cela est arrivé pendant que Paul et Barnabas, n'est-ce pas, étaient en train d'apporter la parole aux païens. Et ce sont des frères qui sont venus des Judées, des frères égyptes qui étaient venus des Judées, qui ont apporté, n'est-ce pas, ce point de vue. Et après avoir délibéré la question par les apôtres qui étaient à Jérusalem, Pierre et Jacques ont pris parole, et ce qui aboutit effectivement à donner raison à Paul et Barnabas. Et ils ont pris la parole à Jérusalem, pour que ils puissent faire un lit de la différence entre eux. Et nous avons vu que Peter et Jacques, qui ont dit qu'ils parlent, ils tentent de expliquer, et puis finalement ils ont décidé, et Paul et Barnabas étaient en train, qui sont déjà tailleux, et ils ne sont pas supposed à dire qu'ils sont considérés à Jérusalem. Une résolution a été prise de renvoyer Paul et Barnabas et Onaf. Et les apôtres ont écrit une lettre, et ils sont partis avec Silas, qui a mené cette lettre, dans la lettre où les apôtres, nous allons lire le verset, qui est le verset clé, sur le verset 28.15. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et nous avons vu au verset 29, qu'il s'agissait de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, c'est de s'abstenir du sang et des animaux étouffés et de l'impudicité, chose à laquelle il est conseillé de se mettre à l'égard. Ils ont dit que l'un seul chose qu'ils n'auraient pas de faire, c'était seulement de ne manger la nourriture nous avons vu qu'il s'agissait de la sanctification, encore une fois de plus, et en plus de ça, et nous devons savoir, tout le monde doit le savoir, nous devons nous abstenir de manger du sang des animaux et nous devons nous abstenir aussi de manger des animaux étouffés. de la poté. Ce n'est pas la peau. C'est vraiment la peau qui nous tende, de l'article de la santé. Le sangttifiant, comme on voit la preau. La nourriture, le sangttifiant est toujours poulant, car c'est nécessaire pour nous. Et nous ne devons pas à manger des animaux. On ne devons pas à manger des animaux, qui ont du souffert, On ne devons pas à manger des animaux, Et nous avons vu qu'après que Silas et Jude aient accompagné Paul et Barnabas et ont réglé cette histoire, les apôtres ont été plutôt les païens, les chrétiens païens qui ont cru, je dirais pas les chrétiens, je dirais les disciples que Paul avait fait parmi les païens se sont réjouis pour cela. Et nous avons vu que Paul, n'est-ce pas, et Barnabas se sont restés, n'est-ce pas, à Antioche, enseignant et annonçant, n'est-ce pas, la bonne nouvelle aux païens. Alors, c'est ainsi que, et après, c'est ainsi que la lecture 36 commence quelques jours séculaires, après, voilà, Paul demanda à Barnabas, n'est-ce pas, qu'il puisse aller visiter les églises d'Asie pour visiter les disciples, les frères à qui ils avaient donné la parole. Et ainsi, Barnabas, comme il est écrit, Barnabas a voulu amener Jean qui a été surnommé, Marc. Et Paul n'a pas jugé cela, bon, parce que Jacques et Marc Puisseau les avaient abandonnés pendant, n'est-ce pas, leur mission. Il n'a pas pu continuer avec eux dans la ville qu'on appelait Pamphilie. Et ainsi, il est dit que nous allons les lire au verset, parce que c'est le verset sur lequel nous allons axer notre avertissement ce soir, sur le verset, effectivement, 39 qui dit, ces 10 sentiments, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Il y a eu, bien aimé, une discussion vive entre, n'est-ce pas, ces compagnons d'élite, je vais dire, Paul et Barnabas. Et cela a amené Barnabas et Paul à se séparer dans la mission. Et ainsi, Barnabas prendra Marc et ils, n'est-ce pas, partiront pour Chypre. Et Paul jugera bon de prendre Silas, celui qui les avait accompagnés, n'est-ce pas, pour aller encourager avec la lettre qui était écrite de la conférence de Jérusalem. Bien aimé, je voulais m'arrêter intubtupé sur ce verset. Nous avons vu que Paul et Barnabas se sont séparés, n'est-ce pas, dans l'œuvre qu'ils faisaient ensemble. Mais tous se sont restés dans les champs de mission, n'est-ce pas, des Seigneurs Jésus-Christ. Et Paul et Barnabas, la séparation de Paul et Barnabas n'a pas pu, n'est-ce pas, détériorer les relations qui existaient entre Paul et Barnabas. Et ils se sont toujours supportés comme frères. Et ils restaient des compagnons de lutte. Et ils ne se sont pas trompés de l'ennemi. L'ennemi restait, sautant, le serpent ancien qui devait être délogé de cœur des âmes pour que les âmes reçoivent les saluts. Bien aimé, quand nous lisons les livres des apôtres, ce n'est pas pour rester dans l'histoire, mais c'est pour, comme nous l'avons dit, que nous puissions, n'est-ce pas, en tirer d'exemple pour que nous autres nous puissions aussi nous comporter de la même manière. Et nous savons aussi que la parole du Dieu qui est toute écriture est inspirée. et elle est bonne pour enseigner et corriger. Il y a quelque chose qui n'a pas été écrite, mais que nous pourrons lire entre les lignes. Le verset 40 dit que Paul fit choix de silence et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ça veut dire que la séparation de Barnabas et Paul a été effectivement acceptée par le frère qui était avec eux. Et la séparation en soi n'a pas fait un grand problème, bien aimé. Et la séparation n'a pas fait que ceux-là, il est allé dans le camp de Satan et l'autre est resté dans le camp de Dieu. Bien aimé, maintenant je veux entrer dans le vif des sujets et revenons au temps que nous vivons. Et qu'est-ce que nous constatons dans l'église de Dieu ? Il ne se peut que des frères se séparent pour une raison ou pour une autre. Et cela a toujours amené des points de discorde et a toujours amené les hommes de Dieu à manquer de la sagesse pour gérer cette question. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est des fois une porte que l'ennemi, n'est-ce pas, que nous ouvrons à l'ennemi. Et les hommes de Dieu se comportent carrément comme ils n'étaient pas des hommes de Dieu, mais sachant pas qu'ils conduisent, n'est-ce pas, les hommes dans une erreur grossière. Quand il y a une séparation ainsi entre deux serviteurs, un qui veut partir pour continuer sa mission ailleurs, parce que s'il n'y a pas moyen que les deux progressent ensemble, il est tout à fait normal qu'ils se séparent, mais pourvu qu'ils gardent leur relation et en même temps, mais qu'ils, n'est-ce pas, n'empiètent pas sur, n'est-ce pas, le travail de l'autre. La séparation en soi n'est pas un problème aussi longtemps qu'ils sont travailleurs dans le même champ. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église, bien-aimé? Des fois, certains hommes de Dieu, enflés dans leur orgueil, se sont du haut de la chair, là où le Seigneur s'est glorifié, se sont laissés aller dans leurs émotions, prenant la place de Dieu lui-même, jusqu'au point de vouloir livrer à Satan, n'est-ce pas, l'autre frère qui est parti. Et tout ça, ils les appuient par la parole du Dieu. Mais ils oublient qu'ils sont en train de lancer vers les armes de l'éternel, un véné très dangereux. Et ainsi, qu'est-ce qu'on va voir? Les adeptes vont avoir un comportement, n'est-ce pas, qui n'est pas digne envers que ce soit les frères qui vont prier avec l'autre frère qui est parti, que ce soit avec le frère lui-même qui est parti. A cause de l'erreur que ces hommes de Dieu commettent, ce frère qui ont tué les adeptes, les âmes à qui le véné qui est transmis, ils reçoivent le véné de la haine, ils reçoivent le véné des fanatismes, et ainsi créent du trouble dans l'Église de Dieu. Et ainsi, parce que nous devons savoir que l'Église de Dieu, ce n'est pas les quatre murs où vous allez, ou une assemblée locale, l'Église de Dieu, et s'identifient à la parole de Dieu. Mais si toi, l'homme de Dieu, qui s'est mis du haut de la chaire, pour avoir des propos méchants envers celui qui est parti, quoi qu'il n'a rien dit, il n'est seulement parti pour continuer l'œuvre, mais tu y es monté du haut de la chaire, et tu as lancé un mauvais véné dans les âmes. Êtes-vous capable de contrôler, n'est-ce pas, ce que vous avez introduit dans les âmes, n'est-ce pas, de ces frères qui sont avec vous dans l'Église locale, par rapport à l'Église de Dieu? Ainsi, les frères vont commencer entre eux à se considérer comme des ennemis, les frères vont commencer entre eux à saillir, ainsi pratiquant des choses que l'Esprit de Dieu ne recommande pas dans l'Église de Dieu. Bien aimé, j'ai assisté à une scène très malheureuse dans l'Église de Dieu. Et ça, ça s'est passé dans la ville de Kinshasa. Pour le départ d'un frère, pour le départ d'un frère, parce qu'un frère est parti, n'est-ce pas, un serviteur est parti, ceux qui sont restés sont précipités du roi d'Achère ont livré cet homme dans le maître de Satan. Et ont créé des troubles sérieux dans l'Église de Dieu. Mais quand les années se sont passées, ils sont revenus au bon sens, ils se sont réconciliés avec celui qui est parti. Ils sont partis, ils ont arrangé, je ne dirais pas réconciliés, parce que celui qui est parti n'avait pas de problème, ils ont essayé de réparer, n'est-ce pas, leurs relations. Et ils ont invité l'autre dans l'assemblée et ils sont allés aussi dans l'assemblée de l'autre. Et eux aussi sont allés dans son assemblée. Et je me suis dit dans mon cœur, oui, c'est bien beau tout ça. Non, je me suis dit que c'est bien beau aux yeux des hommes, c'est bien beau. Je me suis dit que c'était bien beau aux yeux des hommes. Mais je me suis posé la question, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, de ces paroles qu'ils ont prononcées du haut de la chair, où ils ont sémé un mauvais véné dans le cœur des hommes. Ils n'ont même pas eu le courage de demander, n'est-ce pas, pardon pour avoir induit les frères dans une erreur. Et ce que j'ai dit, là, vous le savez, vous pouvez me suivre, et c'est ce qui s'est fait dans les églises aujourd'hui. Je peux travailler avec un serviteur, et pour une raison, pour une autre, il peut partir, mais peut-être pas pour cela qu'il devient mon ennemi. Je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais il faut que nous puissions recourir à la sagesse de Dieu, savoir comment nous devons nous comporter dans cette situation. Je pense que en agissant autrement, je vous avais parlé des trois esprits qui existent, le peuple sera encore voilé davantage, le peuple sera encore fanatique davantage, et en même temps, le peuple aura ouvert maintenant, n'est-ce pas, les portes à la haine dans l'église de Dieu, à, n'est-ce pas, à des sentiments, à des actes qui n'honorent pas le Seigneur. si nous continuons de acter de cette façon, comme nous parlons de l'Esprit de l'Esprit, les believers, les believers, nous continuons de être blindés dans l'Église de Dieu, les believers, nous continuons de être followers du homme de Dieu, et les believers, nous ouvrons de l'église, nous sommes appelés par l'Éternel de gloire à amener les âmes à la perfection, à l'unité de l'Esprit, à l'amour fraternel. Mais si nous nous mettons à lancer le véné des séparations, des haines à la place de l'amour, séparations à la place de l'unité, bonté à la place de la méchanceté, qu'est-ce que nous devenons? N'est-ce pas que nous avons un problème quelque part? Et qu'est-ce qui nous pousse à nous conduire ainsi? Cherchez-nous la perfection des âmes, cherchez-nous le salut des âmes ou nous cherchons autre chose? Mais je vais vous répondre à ce que nous cherchons dans ces cas-là. Nous cherchons l'honneur, n'est-ce pas? Nous cherchons à garnir les chaises de nos assemblées et nous cherchons en plus de ça, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, le soutien financier de ceux qui viennent remplir les banques. Bien-aimés, bien-aimés, le Seigneur de gloire, il est celui qui s'est sondé le cœur, le rein. Si ces choses arrivent auprès de nous, ça veut dire que nous ne opérons plus pour Dieu, mais nous opérons pour Satan. L'Esprit de Dieu plante et nous, nous déplantons. Et ainsi, en cherchant notre propre intérêt, nous ne savons pas, nous serons poussés à faire des choses qui ne conforment pas avec la parole de Dieu. Nous serons même amenés, des fois, à mener une parole qui doit satisfaire les âmes, mais pas une parole qui doit les corriger pour qu'elles puissent entrer dans le chemin de sanctification. nous serons poussés à prendre même le monde, mais ce monde sera le seul pour les gens qui ne traîneront le roi de Dieu, qui traînera la church à une sanctification. bien aimé, mais regardons tout d'abord l'intérêt du Christ avant de regarder notre intérêt propre. Ce n'est pas le départ d'un serviteur qui va faire que Dieu ne va pas fermer les yeux sur toi. Le Seigneur de gloire a permis que je puisse m'arrêter sur cette histoire. Il sait pourquoi chacun de nous, chacun se connaît et chacun peut se reconnaître là où il a planché. et moi le premier. J'ai fini à parler aux hommes de Dieu, mais vous les frères et sœurs qui allez dans les églises. Si un homme de Dieu s'aimait et apporte une parole comme ça, il est très important, n'est-ce pas, d'approcher le serviteur de Dieu par amour, lui montrer que c'est quelque chose qui nous amène à la dérive. Si un homme de Dieu est prédit à la parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Il est prédit pour nous, le père ou la sœur, s'il y a près de lui, laissez-le parler et explique à lui que ce qui est dit, ce qui est actif, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous avons vu Paul reprendre Pierre quand il a été séduit par l'esprit d'hypocrisie. Nous avons vu Paul comment nous parlons avec le père quand il a dit dédacted par l'esprit. Paul a reproché Pierre. Nous avons vu Paul comment nous remettions Peter comment il a été pris, comment il a été sedué par l'esprit d'hypocrisie. Mais tous reconnaissaient l'autorité de Pierre, même Paul a reconnu l'autorité de Pierre. Il est parti même jusqu'à Jérusalem. mais il n'a pas dit Pierre est supérieure si c'est là mais quand il a s'agit n'est-ce pas de ramener dans une bonne voie pour sauver son âme Paul n'a pas hésité. Bien aimé, cessez n'est-ce pas de pouvoir fermer vos cœurs, avoir des cœurs durs envers le frère ou bien ceux qui vont n'est-ce pas opérer avec le serviteur qui est parti. Parce qu'en faisant ainsi, vous allez opérer pour Satan. Comment vous pouvez prier le Seigneur quand vous ne pouvez pas aimer même un frère qui prie aussi le même Dieu que toi? Seulement parce qu'il ne prie pas avec vous. Non, je disais seulement parce qu'il ne prie pas avec vous. Comment considérons les bien-aimés qui prient dans une autre assemblée? Comment les considérons? là je vais aller en profondeur sur l'esprit de fanatisme qui a pris place, n'est-ce pas, dans l'église des dieux? Tu penses que vous pensez que ceux qui méritent votre amour et les dons d'esprit que vous avez ce n'est que ceux qui prient avec vous sur les quatre murs? Et tu penses que la considération et le respect et l'amour n'est-ce pas que vous pouvez présenter aux hommes de Dieu se limitent seulement à celui qui vous conduit? Tu ne penses que l'amour ou qu'est-ce qu'on entend pas même parmi les païens nous reprochons les chrétiens comment ils se critiquent entre eux même est-ce que vous avez déjà entendu ceux qui vont consulter des casse de fétiche et des fétichères venir parler de mal des autres fétichères mais si ça se fait dans l'église de Dieu sachez que vous n'êtes plus c'est Satan le serpent ancien qui est en train d'entrer dans ta vie qui est en train de prendre ta vie en possession tu es possédé il est le moment de pleurer pour arrêter ces choses cherchons les fruits de l'esprit et fuyons autant de nos cœurs de nos âmes les fruits de la chair ceux qui veulent connaître où sont les fruits de l'esprit de la chair peuvent aller en galade 5 bien aimé militant pour l'unité de de l'esprit nous avons pour père le seigneur jésus christ il est le seul c'est c'est le même sang qui nous a racheté et nous opérons pour la même espérance et le même salut et constituant ainsi le corps du christ la main droite ne peut pas lutter contre le nez ni le nez contre la bouche compatissant pour des choses qui arrivent aux autres qui leur font mal notre dieu est amour nous avons qu'un seul ennemi c'est satan le serpent ancien c'est pas ton frère c'est pas ta soeur bien aimé essayons de cultiver l'esprit de l'unité des fois nous faisons des prières et les prières n'apportent pas n'est pas des solutions et nous posons la question pourquoi ainsi vous risquez d'aller tomber dans le main d'un prédateur spirituel qui vient vous secouer des miracles des miracles que le seigneur dieu de gloire dieu de bonté de miséricorde nous aide nous aide à ce que nous puissions n'est-ce pas être conduits par son esprit qui bénisse la parole dans nos cœurs en nom jésus christ amen nous allons demander à la sœur nassie d'élever sa voix pour prier pour ce moment que le seigneur nous a accordé pour la parole et prier aussi pour ceux qui vont écouter cette parole d'une manière ou d'une autre et pour nous même qui l'avons écouté ce soir que cette parole puisse apporter des fruits d'une de repentance et bien aimer vous qui ne suivez ne quittez pas prions ensemble avec notre sœur nassie et so we don't who are following us do not leave the night yet we will pray together let's pray with our sisters m se to pour ourselves et c'est qu'on déclar que l'homme ne vivra pas que de du pan et de la parole qui sort de la c'est bien parce que c'est l'heure que nous avons une heure pour cette situation parce que nous en Nous avons besoin d'un bon repère de notre croissance spirituelle. Merci Sainte-Saint-Essie, parce que tu as été en l'avant. Par toi seul, et toi seul, tu nous reviens. Et vrai, c'est qu'il est. Ce qui m'a changé, allez. Je te remercie à l'épaule-mère d'avoir touché les cartes du coeur, et qu'il passe à qu'un moment. Merci Seigneur. Parce que tu as perdu le plus chiant. Ecoutez ta parole comme il se doit. Nous sommes en l'épaule-mère, nous allons nous repentir. On a le temps de oublier le sang que nous avons allé. Nous avons, pour toute la sang, que nous n'avons pas au bon repère, allé avec un mot, un frère et un frère qui est une petite église. Mais pour toute la sang, nous n'avons pas fait d'une, nous n'avons pas fait d'autre, des fruits du Saint-Esprit, vis-à-vis de nos frères et soeurs, nous sommes en l'épaule, et dans le monde même. Nous sommes en l'épaule-mère de Dieu. Transforme nos vies Seigneur, que nous sommes en l'épaule, et que nos vies se transforment. Transforme nos vies de faire toi de nous, afin que nous puissions réparer Dieu, nous aussi, propager ta parole, à ce qu'on a agi, avec nous, et nous te remercions encore une fois nous d'avoir béni cette rembélation. Chère Saint-Esprit, trop ferme encore nous, on aurait l'avantage. pour que, Seigneur, à nous tente qu'à nous, quand tu reviendras dans ta vie, alors que nous soyons prêts de partir avec nous. Au Père de Père, continuez-nous parmi chers santifices, et bien à marcher dans la vie de santification, et à perdre dans l'aspect d'autres marques de Christ, et que nous soyons ces deux bons, poudres, brefs que tu voudras me rechercher, et que tout cela soit pour ta vie à continuer, Seigneur, à nous revenir. Ce qui est nouveau en nous, continuez à éclairer au Père de Dieu, tout ce qui pouvait être fable, tout ce qui pouvait être tâche, au travers de ta parole, et que tu penses sans qu'il y ait la vie, et que ta parole au Père de Père de Dieu puisse vous placer et vous guérir au Père de Dieu, que nous sommes toutes faibles, afin de pécher. Comme d'ailleurs, Seigneur, que nous soyons prêts à l'espoir avec nous, Seigneur, sois béni, sois-nous en revient au Père de Dieu, car tu te déclare que ta parole, guérie et délivre. Merci Père, parce que ta parole aujourd'hui nous a délivrés comme une mauvaise habitude. Merci Père, parce que ta parole aujourd'hui nous a guéries, et que nous devons toutes blessures, nous te rendons grâce à nous, nous te remercions. Merci encore Père, parce que tu vas continuer à agir dans l'espoir, et que tu joues réellement, Seigneur, que nous puissons dans notre Dieu, produire des fruits et de la récompense pour la gloire. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit douce et paisible, et qu'il bénisse notre journée lorsque nous serons levés, et nous prions qu'il bénisse Israël et notre pays, le Congo. Au nom du Seigneur de Jésus-Christ nous allons prier, Amen. Amen. Bonne nuit et à demain.